Bonjour à tous. Bonjour. Alors, après la vidéo sur l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, une vidéo sur le rapport à l'argent. On a souvent des réticences, des réticences à vendre son massage, à fixer un prix suffisamment en adéquation avec son travail. Pourquoi ? Parce qu'on a tout un tas d'histoires, d'historiques par rapport au rapport à l'argent. En fait, effectivement, on a vu déjà le syndrome de l'imposteur. Super, vous avez mis beaucoup de commentaires. On a vu que ça parlait à pas mal d'entre vous. Vous savez qu'on est toujours dans cet objectif de vous aider à gagner votre vie le plus possible. Et dans les causes qui font que quelquefois, on n'ose pas réclamer l'argent à son client ou qu'on n'ose pas fixer un prix élevé, il y a bien sûr l'imposteur. Mais il y a des fois, on n'a pas le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on est convaincu d'être bon, de maîtriser la technique, d'être un bon masseur, donc de mériter. Mais on a une histoire familiale, personnelle avec l'argent qui peut être un peu compliquée, qui fait que du coup, on n'arrive pas à y aller. Donc, on trouvait que c'était aussi intéressant, du coup, de partager ce thème-là avec vous. Alors, ce rapport à l'argent par rapport à la vente du massage ? En fait, ce rapport à l'argent, il s'est construit pour la plupart d'entre nous, dans notre enfance. On a des peurs, des schémas de pensée qui se sont mis en place, vraiment qui ont façonné la manière dont on va se comporter vis-à-vis de l'argent. Et l'idée, c'est de prendre conscience justement de tout ça pour pouvoir comprendre et puis surtout transformer. Parce que quand ça nous limite et que ça nous empêche d'aller vraiment dans notre business, c'est vraiment embêtant. Donc, l'idée, c'est un petit peu de transcender tout ça. Donc, on a déjà des croyances limitantes. Oui, on a plusieurs schémas de pensée qui vont venir, du coup, nous gêner. Et le premier, vraiment, c'est des connaissances, enfin, comment on appelle ça ? Des croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est des trucs qu'on a dans notre tête. Le plus connu, des fois, c'est des proverbes que tout le monde connaît. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Celui-là, il est super connu. Ah oui, il est connu. Et si vous n'êtes dans une famille où depuis toujours, depuis tout petit, on vous dit l'argent ne fait pas le bonheur, automatiquement, ça va devenir compliqué d'aller sur l'argent, de bien gagner sa vie, d'avoir de l'argent, etc. Et il y a vraiment des gens qui sont convaincus de ça. On le voit dans des familles où il y a eu, par exemple, un gros héritage où d'un seul coup, il y a eu beaucoup d'argent et puis où tout a volé en l'éclat. Les gens sont devenus malheureux. Enfin, où vraiment, ça a fait le malheur de la famille. Du coup, il y a une espèce de rejet de l'argent pour ne pas revivre ça. Et si vous avez vécu ça, ça peut être assez compliqué, vous, après, d'aller vers un tarif ou réclamer de l'argent. Donc, effectivement, on a ce premier qui est assez fréquent. Donc, on va retrouver assez régulièrement. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques financiers. Ah oui. Alors, il y a tous ceux qui ont peur. Ce n'est pas un proverbe, ça. Non, ce n'est pas un proverbe. Ça pourrait presque. Un blocage qu'on peut avoir ou pas. Ça peut être vrai, mais des fois, c'est plus un blocage. C'est quand même souvent très lié à l'histoire. Il va y avoir un certain nombre de croyances limitantes qui sont liées au fait qu'on a manqué quand on était enfant. Quand on est dans une famille où il n'y a pas eu suffisamment d'argent pour manger, pour acheter des choses qui font plaisir, peu importe l'expérience, automatiquement, ça, ça va mettre un certain nombre de croyances limitantes, notamment qu'il ne faut pas dépenser trop, notamment qu'effectivement, il ne faut pas prendre de risques parce que déjà, on n'a pas assez, donc on ne va pas en plus risquer. C'est des gens qui ont du mal à investir, du mal à placer des fois l'argent, de peur que ça ne rapporte pas assez. Ou à se lancer à son compte dans le massage parce qu'on a peur de manquer après. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que ça crée vraiment des difficultés. Vous avez aussi tous les gens qui associent la réussite financière à un statut, à un métier, à un diplôme, à de l'excellence. C'est-à-dire qu'en gros, je suis ma sœur, voilà, il faut avoir un bac plus douce pour bien gagner sa vie ou il faut être, je n'en sais rien, pilote de ligne, médecin, des métiers dans lesquels on associe facilement le fait de gagner pas mal d'argent. Mais qui, du coup, si on n'a pas ça, vont avoir un petit peu de mal à se projeter. Il y a pareil, demander de l'argent. Parce que là, on demande de l'argent pour une prestation. Il y en a pour qui c'est gênant. Il y en a pour qui c'est impossible de demander de l'argent. Si on vient d'une famille où c'était la honte, on ne demandait pas de l'argent si on était dans le besoin. Oui, on a manqué, mais surtout, il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas demander aux autres. C'est malpoli. Ça ne se fait pas de demander de l'argent. Et là, d'un seul coup, il faut se faire payer. Il faut demander de l'argent. Des fois, on va être à l'aise pour demander une somme pas importante. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué quand c'est une somme importante. Je vais prendre un exemple tout bête. Je ne sais pas comment vous êtes formés, mais en tout cas, chez nous, on apprend le massage et ensuite, on doit pratiquer sur des modèles. Je pense que c'est comme ça quand même dans beaucoup d'écoles. C'est le modèle. Souvent, vous ne faites pas payer. C'est gratuit. Là, tout est fluide. Le premier client, il paye. Il faut demander les sous. Et il n'y a plus personne, en fait. Et là, ça veut bien dire. Et pourtant, on est convaincu qu'on est bon. Donc, ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. Là, c'est vraiment une difficulté à demander de l'argent et à se faire payer pour quelque chose qui, pourtant, est juste par rapport à ça. Il peut y avoir la loyauté aussi par rapport aux parents. Ah là là, les parents. Mon Dieu, mais on est tous parents. On a tous fait des dégâts et on en fera. C'est le principe, on en fera encore parce qu'on est aussi arrivé, nous, avec nos croyances. Mais bien sûr, vous avez des familles où vous avez des enfants qui ne vont pas oser gagner plus que les parents. D'autres où c'est le contraire. Ce n'est pas forcément conscient. C'est complètement inconscient. On appelle même ça le plafond de verre. C'est-à-dire qu'on se met un plafond de verre pour ne pas dépasser une certaine limite, alors qu'il n'y a aucune raison, en fait. Mais il y a une espèce de loyauté. On l'a des fois dans des métiers un peu sociaux, où c'est important de faire du bien aux autres, mais l'important, ce n'est pas l'argent. Et donc, du coup, on va retrouver des schémas où, à nouveau, les enfants vont aller dans des métiers, à nouveau, où on s'occupe des autres. Mais quand on s'occupe des autres, on ne gagne pas bien sa vie, en fait. Donc, du coup, on va se mettre des limites et puis on ne va pas oser y aller. Donc, on va avoir ce genre de choses. Les diplômes prestigieux. Voilà, c'est ça, la situation, etc. Si je n'ai pas un diplôme prestigieux, je ne gagne pas d'argent. Je ne sais pas comment dire. Non, mais je ne mérite pas. Je ne peux pas demander cher parce que je n'ai pas le diplôme qui va avec. Je n'arrive pas à justifier le fait de gagner de l'argent. Donc, on va avoir, effectivement, toutes ces croyances limitantes. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des conditionnements passés, là, qui ont été conditionnés dans aussi notre vie quand on était enfant. On les retrouve beaucoup dans les familles où il y a eu des difficultés financières. Mais aussi, on va le trouver, et c'est peut-être votre cas et c'est intéressant, dans des familles où ça n'a pas manqué d'argent, où l'argent a été là comme il faut, sans que ce soit des familles riches, mais où on n'a pas manqué, où du coup, le jeune n'a pas manqué non plus, ou peut-être il a fait un petit boulot, il a eu de l'argent pendant ses études et tout s'est bien passé. Ça va donner des gens qui ont une attitude assez sereine vis-à-vis de l'argent. Et du coup, qui ne vont pas, qui peuvent dépenser, mais sans faire n'importe quoi, mais qui ne vont pas avoir peur de manquer. Et c'est bien, ça se construit aussi comme ça par rapport à ça. On a aussi dans les conditionnements tous les tabous d'on ne parle pas de l'argent. Il y a beaucoup de familles où on n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Vous avez des couples où chacun... Déjà, en France, en général, parler de son salaire, etc., c'est quand même pas facile. Il y a des pays comme les États-Unis, au contraire, annoncer un gros salaire, c'est signe de réussite. Et de réussite, pardon. Et tout le monde te félicite. En France, non, c'est pas bien. C'est vrai que c'est déjà un peu tabou. Et puis, si dans la famille, on le voit, il y a des couples où les comptes sont complètement séparés, où on met un pot commun, mais limite, personne ne connaît le salaire de l'autre et chacun autogère. Dans des familles comme ça, où il y avait un peu de non-dit, où on n'a pas parlé d'argent, où ce n'était pas ouvertement évoqué, ça crée des conditionnements de peur, de j'ose pas y aller, j'ose pas faire, c'est un peu tabou cet argent, je ne peux pas en parler librement. Du coup, je n'ose pas parler de mes tarifs librement non plus. Enfin, voilà, c'est un peu une spirale un peu infernale. Enfin, infernale. Difficile, en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. C'est tous ces schémas de pensée un peu qui sont là et dont on n'a pas toujours conscience. Puis après, il y a les peurs. Et puis après, il y a toutes les peurs engendrées par tout ça. À cause de ça, mais en tout cas, il y a vraiment des peurs importantes. La peur principale, c'est de manquer d'argent, qu'on retrouve quand même essentiellement si on en a manqué. Mais du coup, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Et c'est aussi ce qui empêche une grosse partie des gens à se lancer. Donc la peur du risque, du coup, ça entraîne la peur du risque. C'est ça. Se dire, je ne vais pas entreprendre, je ne vais pas y aller. Parce que j'ai peur de ne pas y arriver. On le voit aussi des fois. Moi, je le vois sur certains de nos élèves qui ont une opportunité, par exemple, de trouver un super local qui est bien placé, qui a un prix correct, etc. Et puis, il y a une telle peur par rapport à tout ça que du coup, on n'y va pas. En fait, tant pis, on ne le prend pas. On n'ose pas. Alors que tout est là. Il n'y a pas de raison. Et de la même manière, je sais qu'elle écoute nos vidéos. Donc je vais lui faire un petit clin d'œil à Hélène qui, pourtant, avait des peurs aussi, mais qui a eu l'occasion d'avoir un local intéressant une journée par semaine et qui y est allé, qui s'est dit, je le prends, etc. C'est plein tous les mercredis. Elle fait ça le mercredi. C'est plein tous les mercredis. Son agenda est déjà pris en novembre, en décembre. On lui fera certainement une émission à Hélène, d'ailleurs, sur l'installation, sur nos masseuses installées. Je pense qu'on a dit qu'on le ferait, il faut qu'on la contacte. Et qui est allé. Et puis, du coup, quand on y va et que c'est juste, c'est parti. Mais on peut avoir peur parce que dans notre histoire, ça a créé des doutes et des choses comme ça. Et puis, on a aussi le poids du regard des autres qui peut, des fois, nous influencer beaucoup. Pour vous l'illustrer, le regard des autres, c'est complètement ce que vit un adolescent, par exemple. L'adolescent qui est en pleine construction. D'un seul coup, le regard des autres est la seule chose qui compte. Si vous avez des adolescents ou si vous avez eu, ça vous parle. Les parents sont des cons. Il n'y a plus que les copains qui comptent. Et du coup, il va falloir avoir le même sweatshirt, les mêmes baskets, etc. Et on va pouvoir aller dans des dépenses excessives, cette fois-ci, pour justement correspondre à ce qu'on veut en statut social. Donc, ça peut aussi être dans l'autre sens. Dans le regard des autres, il y a aussi, j'étais comptable et je gagnais pas trop mal ma vie. Et puis, je veux me lancer dans le massage. Et quand j'en parle autour de moi, on va dire, t'es sûr, tu veux te lancer dans le massage. C'est pas une bonne idée, indépendant, c'est pas confortable, etc. Voilà, donc ça, c'est aussi... On peut très bien ne pas se lancer dans un projet, parce que tout le monde autour vous dissuade par rapport à ce que tu vas gagner assez d'argent. C'est ça, c'est ça. Sachant qu'on est quand même... Vous savez, on le dit souvent, la France, c'est le pays du salariat. Vraiment. Il y a des entrepreneurs, bien sûr, mais on va dire quand même que c'est pas le pays où c'est le plus facile d'entreprendre compte tenu des charges, etc. Et puis, on est dans un pays de salariats parce que le salariat est très protégé. On a un droit du travail quand même qui est l'un des plus poussés, on va dire, au monde. Donc, du coup, on a beaucoup de salariés. Et donc, certainement, et on le voit dans les reconversions, nous, on en est un bon exemple aussi, on a été salariés avant. Et passer de cette sécurité financière du salariat où j'ai l'argent qui tombe tous les mois a d'un seul coup ce risque de ne plus avoir le même argent, selon d'où on vient, c'est pas géré... Ça peut être bloquant. Ça peut être très bloquant et on peut ne pas y aller. Donc, à nous aussi de travailler sur ces blocages. C'est pas parce qu'on a manqué d'argent dans la famille avant que ça va manquer maintenant, etc. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on a évoqué, nos peurs, nos croyances limitantes, etc., ça va influencer nos comportements. Dans notre quotidien, automatiquement... Toutes les décisions vont être influencées par ce rapport à l'argent. C'est ça. D'abord, déjà, toutes nos prises de décision, l'exemple de se dire je mets le massage à 80 euros, c'est une décision. C'est qu'une décision, en fait. C'est rien d'autre que ça. Mais n'empêche que c'est des fois super difficile. Parce que la concurrence est à 60, parce que je sais pas quoi, et qu'on n'ose pas vraiment parce que cet argent, cette décision financière nous bloque. Et comme tu le disais, rien à voir avec le syndrome de l'imposteur. Alors, le massage et ma prestation vaut les 80 euros, mais j'ose pas demander le prix juste, en fait. On a une élève qui a fait tout... Vous savez, on fait du coaching individuel aussi à côté. Donc, on a accompagné une jeune femme pour développer son chiffre d'affaires en coaching individuel, et il y avait un problème sur les tarifs. Elle avait fait le tour de toute la concurrence. La concurrence, franchement, c'était pas du tout exceptionnel, ce qui existait. C'était tout à 60 euros. Elle s'est dit, non, mais je peux pas mettre plus cher. Alors que son massage était 10 000 fois plus qualitatif que les autres, en fait. Donc, si vous avez vraiment cette difficulté-là, c'est le conseil qu'on lui a donné. Et depuis, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas plus qu'un seul, mais elle a fait ça. On lui a dit, il faut en mettre un déjà. Un. Peu importe. Allez, un massage aux huiles essentielles à 80 euros. Parce que s'il se vend, ça va faire tomber un peu les blocages. De se dire, ah, mais mes clients, ils l'ont acheté, en fait, à 80 euros. Ça veut dire que ça passe. Que c'était uniquement ma croyance limitante à moi que c'était pas possible. Il y a une clientèle pour tous les tarifs. Enfin, on le voit, nous, on a un spa pas très loin de chez nous. Les massages d'une heure, ils sont à 140 euros. C'est plein. Donc, il y a des gens qui mettent 140 euros. Donc, il y a des gens qui mettent 100. Alors, bien sûr, la prestation est à la hauteur des 140 euros. Mais si votre prestation est à la hauteur de 80 euros, il n'y a pas de raison de mettre 80 euros. Donc, ça va se vendre. Après, il faut juste dépasser ça. Donc, il y a vraiment les décisions qui vont être influencées. Il y a toute notre gestion de l'argent et tout notre rapport quotidien à l'argent. C'est ce qu'on fait que certains épargnent, que certains, il leur reste 20 centimes tous les mois. Et que certains sont découverts tout le temps. On voit bien qu'il y a tous les comportements possibles. Ça, c'est complètement sous influence de ce qui s'est passé avant et de ce qu'on vous a expliqué avant. Et puis, nos relations aussi à l'argent. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on l'accepte facilement ? Tout ça va bien évidemment venir influencer. Très bien. Donc, les conseils maintenant ? Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait si on voit bien qu'on a cette problématique-là ? Comme toujours, c'est un travail sur soi. À partir du moment où c'est des problèmes, entre guillemets, dits psychologiques. Ce n'est pas des problèmes immenses. Mais en tout cas, c'est un état psychologique, quelque chose qui s'est construit dans l'enfance. Il va falloir aller bosser dessus. Il faut réfléchir là-dessus. On n'a pas 36 solutions. Il n'y a pas de remède miracle. Je ne vais pas te le dire. Tu travailles sur soi. C'est ça. Il va falloir comprendre comment on fonctionne. Donc, la première chose, c'est que je réfléchis à mes croyances. Je me pose et je me dis que c'était comment chez moi quand on était enfant ? On parlait d'argent, on ne parlait pas d'argent. Est-ce que j'ai été récompensé à ma juste valeur ? Je n'en sais rien. Est-ce que je devais tout faire gratuitement et du coup, j'ai l'habitude que ce soit plutôt gratuit ? Est-ce que quand je faisais un truc sympa, j'ai lavé la voiture ? On m'a donné beaucoup de sous. Du coup, ça mérite. Il faut tout essayer de comprendre comment vous vous êtes construit quand vous étiez petit. Déjà, vous allez vous dire, d'accord, ça n'aide pas toujours à déverrouiller, mais au moins, on se dit, je comprends pourquoi éventuellement, j'ai un petit peu de mal. C'est vraiment intéressant par rapport à ça. Ça, c'est la première étape. Après, on peut se faire un budget. C'est pas un peu, c'est obligatoire. Il faut se faire un budget. Ça, on vous le dit, tu renverras peut-être à la vidéo, fixer le prix de votre massage. C'est indispensable de repartir sur combien je veux gagner par mois, combien je veux faire de massage. Du coup, pour gagner tant, il faut que je fasse tant de massage. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça passe ? Si à 60 euros, ça se vend bien, ça vous suffit à gagner votre vie, vous ne prenez pas la tête plus que ça. Oui, c'est pas la peine. Ça m'étonnerait. Autant être concurrentiel si on peut. Mais je ne pense pas. Par contre, derrière, si vous calculez qu'il faut que votre moyenne soit peut-être un 70 ou un 80 euros, le fait de comprendre pourquoi, parce qu'on a des charges, parce qu'un certain nombre de choses, ça déjà rend beaucoup plus légitime le fait de le demander au client. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, moi, si je n'ai pas mes 80, je ne gagne pas ma vie. Eh bien, j'ose demander mes 80. Si on n'a pas le syndrome de l'imposteur à côté, ça aide vraiment à comprendre. Des fois, on a les deux. On fait comme on peut. Donc, la chose, on fait un budget. Et puis après, on va commencer à travailler. Préellement sur soi. Voilà, pour vraiment. Quitte à se faire aider. Quitte à se faire aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Si vraiment c'est compliqué, on va aller chercher un psy pour nous aider sur le sujet. Et puis, on va commencer, vous savez, à détricoter. C'est-à-dire que le schéma familial, c'est d'imaginer qu'on a tricoté une écharpe. Eh bien, on va aller enlever les mailles les unes après les autres pour essayer justement de balayer un petit peu tout ce qui nous a eu. Donc, on l'a dit, une fois qu'on a identifié toutes nos croyances, qu'on sait, eh bien, on se pose pour savoir d'où ça vient. OK ? Papa, maman. Les origines. Des fois, c'est un oncle, une tante. C'est une histoire de famille. Il suffit qu'il soit passé un truc pourri dans la famille par rapport à l'argent. Un héritage. Voilà. Et toute la famille est convaincue. Et ça se passe de génération en génération. Et en fait, on se rend compte que c'est l'arrière-grand-oncle et qu'en fait, le truc, il est dépassé depuis longtemps. Donc, on va faire ça. Et puis après, on va aller essayer de remettre tout ça en cause, une fois qu'on a compris ce que c'est. Est-ce que c'est basé sur des faits réels ? Est-ce que c'est plutôt des perceptions un peu subjectives ? Une analyse critique, en fait. Voilà, c'est ça. On va remettre un peu en perspective, quoi. Se dire, est-ce que c'est ça ? Et puis, on peut aussi essayer de trouver des preuves qui vont contredire. Vous savez, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y a peut-être des familles où l'argent, ça fait le bonheur, en fait. C'est d'aller voir en disant, si ça marche. On peut en parler avec ses amis, en disant, voilà, par rapport à l'argent, quel est votre ressenti ? Moi, j'ai tel problème. Vous savez, moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Quand vous décidez de vous mettre à votre compte, vous venez d'un boulot salarié, vous avez la possibilité de vous mettre à votre compte. Petit bémol, petite précision, parce qu'on a eu ça en commentaire dans une des vidéos. Se mettre à son compte, il faut un peu de sous. On ne se met pas à son compte avec rien. Il faut un petit tapis, parce qu'on ne va pas gagner sa vie tout de suite. Un petit pécule pour démarrer. Il y a des choses à investir, etc. Mais imaginez que c'est construit, votre projet. Vous l'avez, ou peut-être que vous avez un conjoint, une conjointe qui a de sa vie et qui vous permet de vivre, entre guillemets, de se lancer le temps d'œuvre. C'est des fois aussi comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez tout ça. Du coup, on est parti là-dessus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'idée, c'était effectivement... Oui, voilà, pardon, je reviens. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes prêts. C'est revenu, c'est le fait de discuter avec ses amis. Vous êtes prêtes. Et là, tout le monde va vous dissuader du contraire. OK ? Et bien, demandez aux gens quand ils vous disent « Oh, mais quand même, tu es sûr ? » Quelles sont tes peurs ? C'est leur peur à eux. C'est intéressant d'aller creuser. Parce que justement, vous allez voir quelles sont leurs peurs par rapport à l'argent. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi des fois, on vous dit non. C'est leur propre peur que les gens vraiment projettent sur vous. Toujours. Quand on vous déconseille de faire quelque chose, la personne ne pense pas spécialement à vous. elle projette toujours ses propres peurs sur vous. Donc, creusez ça. Là, voilà, le copain qui dit « Oh non, mais franchement, je ne sais pas, tu es sûr ? » Etc. « Mais pourquoi ? Tu crois qu'il risque de se passer quoi ? » Et c'est intéressant parce que ça va ouvrir la discussion et ça va vous permettre de comprendre que ses peurs à lui par rapport à l'argent, c'est ça. Et on a toutes nos peurs individuelles puisqu'on n'a pas été élevés ensemble. Et même dans la même famille, des enfants peuvent avoir compris des choses différentes et ensuite avoir des réactions complètement différentes par rapport à l'argent. Donc, c'est ça qui est rigolo aussi. Après, il va falloir modifier tout ça. Ah, c'est le plus difficile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout compris, alors souvent quand même, quand on a compris, ça aide. Oui, ça va mieux. Mais après, il va falloir terminer de détricoter. Oui, il va falloir retricoter, mais différemment. Retricoter autrement, c'est plutôt ça. On a tout détricoté, mais il faut retricoter dans l'autre sens. Ce qui marche bien, c'est la... Je suis assez fière de mon retricoter. Oui, je suis d'accord parce que c'est une bonne image. Ça m'est venu comme ça. On a tout détricoté, on retricote. Et ce qui va être utile, c'est la pensée positive. J'adore la pensée positive. Si vous ne connaissez pas, allez lire La Loi de l'attraction. Ça existe même en DVD. C'est super sympa. Le principe, c'est quoi ? Vous pouvez demander à Pascal. Moi, je fais régulièrement des tableaux de visualisation que je regarde avec les choses sympathiques que j'aimerais qu'ils m'arrivent dans ma vie. Et je peux vous assurer qu'il y en a un bon nombre qui sont arrivés déjà, qui étaient là, cachés en dessous. Vous savez, elle n'est jamais bien loin. Donc, le principe de la pensée positive, c'est de se projeter vraiment sur... L'argent qui ne fait pas le bonheur, c'est un bon exemple. Tous les jours, vous vous dites, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Je gagne bien ma vie et je suis heureux. Je gagne bien ma vie et je suis heureux. Ou vous pouvez faire un petit tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est un petit carton. Vous allez coller les images de tout ce que vous avez envie de voir se réaliser. Donc, par exemple, vous mettez votre politique commerciale, vous mettez vos tarifs, une petite brochure, et vous mettez tout à 90 euros, par exemple. Vous mettez des billets, des pièces en photo, la voiture que vous avez envie de vous acheter si vous gagnez votre vie, la maison de vos rêves si vous gagnez votre vie. Vous vous projetez vraiment dans... C'est tout à fait possible. Et ça, vous le regardez au moins matin et soir, voire autant de fois que vous voulez dans la journée. Vous faites une ordonnance, si vous voulez. Et ça, ça marche vraiment plutôt bien. Donc, la visualisation, les pensées positives, ça fonctionne bien. Et puis, peut-être, petit à petit, prendre de nouvelles habitudes. La personne qu'on a accompagnée, juste le fait de mettre un massage à 90 euros qui s'est vendu, eh bien, un deuxième, eh bien, un troisième. Et tout ça a évolué au fur et à mesure. Et vraiment, c'est exactement ça. Le blocage est parti. Et du coup, voilà, ça a bien fonctionné. Il y a la gratitude aussi. Oui. S'auto... S'auto-gratuler. Mais c'est important de remercier pour ce qu'on a. À chaque fois que vous réussissez quelque chose, c'est bien de se poser et de savourer, en fait. Oui. Et puis, nous, on vous dit, voilà, de vendre 90 euros ou 80 euros le massage parce qu'on sait que c'est difficile de rentabiliser une activité. Mais si déjà, vous êtes installé, c'est tout à 60 euros. Vos clients reviennent. Vous commencez doucement à gagner votre vie. Mais c'est super, en fait. Félicitez-vous de ça. Savourez ça. Remerciez pour ça. Il y en a tellement qu'au sport. Vous avez vu ce qu'on a dit avec ce qui se passe au niveau de l'argent. Il y en a qui ne vont même pas franchir l'étape d'y aller. Donc, félicitez-vous de ça. Appréciez-le. Savourez-le. Et puis, on fait tout par les petits pas. À un moment, ça sera peut-être un peu plus cher sur quelque chose, un peu plus cher sur un autre. Et tout ça va se construire au fur et à mesure. On apprend de son expérience. On apprend du métier. Vous allez diversifier votre offre avec tous les conseils qu'on vous donne. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous avez déjà mises en place. Donc, vraiment, voilà. Remerciez-vous pour ça le plus possible. Félicitez-vous. Parce que ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent. Donc, bravo déjà pour tout ce qui a été fait. Là, tu disais se remercier si on arrive à vivre avec des massages à 60 euros. Donc, ça prouve aussi une adaptabilité. Nous, on vous parle de massage à 80 euros. Si à 60 euros, comme on disait tout à l'heure, vous gagnez votre vie, ben voilà, vous êtes adapté. Le but n'est pas non plus de se mettre dans des situations pas confortables pour soi. C'est ça. L'important, c'est que ça fonctionne au final. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça vous oblige à bosser plus que de raisons. Si pour gagner votre vie à 60 euros, vous êtes obligé de travailler à 70 à 80 heures par semaine, ce n'est pas raisonnable. Il ne faut pas s'oublier. Notre bien-être général, qu'il soit financier, mental, psychique, tout, il est important. Donc, si c'est au détriment de ce bien-être-là que ça ne vous permet pas de prendre soin de vous, bien sûr, à un moment, vous allez le payer, vous ne pourrez plus masser. Et puis, ce n'est pas juste. Donc, l'idée, c'est toujours ça. C'est trouver la juste mesure entre ce qui vous... Un vrai équilibre entre ce qui est bien pour vous, ce qui vous fait gagner correctement votre vie, de pouvoir, je n'en sais rien, partir en vacances, vous offrir les loisirs qui vous font plaisir. Bien sûr, dans la limite du raisonnable ou dans la limite du déraisonnable si vous gagnez très bien votre vie. Tout est OK à partir du moment où vous le vivez bien, tout simplement. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle. Voilà, c'est toi qui le fais, là. Non, je trouvais que c'était important de dire ça. J'ai bien écrit les commentaires. Oui, les commentaires. On a eu des commentaires sur le syndrome de l'imposteur qui était vraiment sympa. Donc, vous vous retrouvez peut-être dans la situation d'un rapport à l'argent un peu compliqué. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience, d'éventuellement des solutions que vous avez trouvées ou des déclics que vous avez eus à un moment en fonction d'une situation que vous avez rencontrée. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, un commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche, je ne vais pas tout répéter à chaque fois, partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment nous remercier, c'est des points qui sont importants et qui contribueront à ça. C'est bien. Et puis, nous, bien sûr, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada